Et bien bonjour à tous on est sur Archeropo pour enfin débloquer le nouveau héros Iris les amis Alors vous avez vu c'est marqué invoqué je peux cliquer sur du coup la petite barre bleue et la faire apparaître les amis Alors il faut savoir que Iris a du coup une vitesse de déplacement élevée et une esquive aussi élevée apparemment Ensuite chaque attaque à distance nous aura une chance de créer un point qui est plus Donc du coup une flèche frontale Alors de temps en temps une flèche frontale va apparaître tout simplement quand tu vas tirer Donc c'est cool en soi donc du coup un gain de DPS en plus Faut voir un petit peu le ratio à combien de pourcentage etc par rapport à cette flèche frontale L'esquive pas friand même si on peut créer un build esquive On a déjà fait ça ensemble en vidéo Créer bien un build esquive c'est rigolo à jouer mais c'est trop RNG c'est trop random c'est trop aléatoire Tu préfères vraiment avoir un build costaud un build où tu t'as fort ou du coup tu as de résistance Que jouer un build esquive mais c'est possible bien entendu Donc on va la débloquer mais avant toute chose regardez ça me fait gentiment sourire On va ici hein on vient ici les amis et on vient là dedans dans les courriennes On a fait ça pour du coup le nouvel an et ici voilà Et je vais pas vous relire ce qui a été lu ici ce qui est bien c'est quand même qu'il y a un bon récapitulatif Et du coup on voit quand même ce qui a été fait et effectivement le jeu évolue bien entendu En bien ou en mal pour certains mais après chacun voit miser sa porte et chacun ses goûts bien entendu Ici une phrase qui me fait gentiment sourire En 2022 nous continuerons à écouter vos commentaires sur les nouvelles fonctionnalités Depuis quand Abby écoute les commentaires j'ai envie de te dire Depuis quand ? Déjà réponds sur Messenger Déjà s'il te plaît Abby réponds sur Messenger pour mes combats de la douille Où j'ai perdu alors qu'il y a un mec qui trichait Non tu t'aimerais rembourser Mais j'aime bref autre débat Donc je prends bien entendu obtenir ça en espérant que voilà dans le futur etc Bah ça se passe bien etc Mais maintenant voilà pour l'instant à mon sens ça évolue bien Ça évolue déjà donc c'est bien il y a un suivi Maintenant voilà il y a des choses qui vont bien d'autres qui vont pas bien Pour moi le coût des ressources c'est beaucoup trop cher Voilà après voilà c'est chacun son point de vue etc Bref les amis on est là pour parler du nouveau héros Iris 1 qui est ici Je la débloque tout de suite C'est parti on y va je clique sur Est-ce que je peux cliquer sur échanger ? Bah ça marche du coup D'accord bah du coup avant de faire ça Le petit screen tu connais J'ai débloqué Iris 1 stylé comme image J'aime beaucoup Alors voilà encore une fois la patte graphique Arsero moi j'adore Je suis fan je suis fan juste fan Voilà d'accord on va débloquer Et on va en débloquant on va voir un petit peu les bonus de celle-ci Alors c'est une première impression pour ce héros On testera bien entendu une seconde fois ce héros plus tard Mais quand on vient ici on voit quoi comme bonus ? C'est des bonus qui sont très très importants On a du coup bah tous les héros PV max en plus 250 au niveau 20 Bon ok pourquoi pas je prends c'est gratuit Mais ce qui nous intéresse le plus c'est tout simplement Ici hein Dans le palier 60 Le vers 60 Je mettrai directement Iris au niveau 60 On a attaque plus 5% les amis c'est énorme Et ici au palier 120 Ici on a des dégâts qu'on trouve plus qu'un unité aérienne C'est plus 10% Ok en évolution Il faut qu'ils soient niveau 30 Bon bah on verra pas l'évolution pendant 30 Ok donc ce que je vais faire c'est que je vais dépenser un peu d'or C'est 1,6 million pour mettre du palier 1 Enfin du palier 0 du coup du palier 1 Au palier 60 Pour débloquer du coup ceci Et ça me coûte aussi 2100 Ça fait ici Ce qu'on va faire d'abord c'est qu'avant ça On va voir un petit peu combien 5% d'attaque Je vais gagner du coup Donc je vais me mettre avec mon héros principal On va s'équiper correctement En tout cas je suis avec un build farm Je me mets comme ça Voilà DB à niveau 71 Déjà Ça monte petit à petit Voilà Je vais m'équiper Comme si je partais en guerre Je vais m'équiper avec ça Je mets une double lion Voilà Pour avoir de l'attaque en plus Je vais me mettre aussi mon bracelet invincible Voilà Ça c'est mon stuff principal 26305 d'attaque Regardez un petit peu On retient ce chiffre Un 26305 d'attaque Donc je vais gagner un petit peu de PV Voilà Mais ce qui nous intéresse c'est l'attaque À la meilleure défense C'est l'attaque Vous le savez maintenant Donc on y va C'est parti C'est pas ici C'est ici Voilà On va augmenter notre héros Au palier 60 Tout simplement Voilà Améliorer Et on y va Let's go C'est parti Niveau 60 Pour gagner 5% d'attaque Un 26305 d'attaque Vous retenez Voilà Bientôt au palier 20 Donc ça me coûte 1 600 000 De faire ça De la mettre au niveau 60 C'est 1 600 000 quelque chose Plus ou moins Palier 30 Donc palier 30 On va voir l'évolution un petit peu ici Du coup ici Par rapport aux étoiles de héros Attaque Plus 70 Ok La patrouille c'est quoi C'est Plus d'étoiles Pour les gains supérieurs D'accord Oui non C'est gain d'or Excusez-moi C'est gain d'or Alors Tire D étant 3ème étoile C'est Attaque puissante Dégâts des projectiles Plus Et repoussement Donc du coup Ça veut dire qu'elle va avoir Un knockback Un knockback Un knockback Plus important Et du coup Tu fais plus de dégâts Avec projeté de plus Donc du coup Son bonus De projeté de plus Il fait plus de dégâts Donc ça fait sa flèche frontale Déjà aussi Très animé Chaque esquive réussie Augmentera temporairement La vitesse d'attaque Pourquoi pas Pourquoi pas Pas mal Pas mal La 5ème étoile Esprit Donc ça c'est par rapport A l'esprit Donc c'est par rapport Aux familiers La vitesse de déplacement Des ennemis touchés Par l'esprit Est réduite Donc du coup Ils sont moins rapides Parfait Elle c'est vachement Esquive j'ai l'impression Vous avez vu Vitesse de déplacement Je cours vite J'esquive beaucoup Etc Mes pets Mes pètes aussi d'esquive Parce que du coup Ils vont ralentir les ennemis Donc pas mal Pour le déplacement Tireur d'élite Donc pour la 6ème étoile Attaque chargée Le déplacement augmente Temporairement Les chances de crit Attaque chargée Le DPL DEPL 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 Déplacement Augmente temporairement Donc du coup Tu bouges T'as les chances Du coup D'augmenter les chances de crit Pas mal Parce qu'en plus C'est même pas les dégrits C'est les chances de critique Donc ça tu te déplaces Tu peux faire mal Ça peut être pas mal Si je comprends bien la chose Pour la dernière étoile Donc du coup C'est les dégâts Qu'est-ce qu'une unité Aréenne Puisque elle sort Ok d'accord Bon écoutons Écoutez Écoutons Écoutez On va chercher Du coup Le palier Le level 60 du euro Les amis Et on ira tester Iris Sur du 21 Voilà On va partir sur du 21 C'est du full boss Il y aura plus de visibilité Qu'avec beaucoup de mobs Elle est 53 54 55 56 Donc je vous rappelle Que mon Attaque de base C'est 26 305 Combien J'ai du mal Combien va-t-elle me rapporter D'attaque Améliorer On vient ici Voilà Et là c'est pour Cha level 26 305 Donc tous mes héros Ont gagné 5% D'attaque Donc mon compte complet A gagné 5% D'attaque Et on est à 27 000 Les amis J'ai gagné 700 d'attaque Avec Ce héros Avec Iris 700 d'attaque On est quand même bien On est quand même bien 27 000 006 Voilà Donc c'est quand même pas mal Ça va permettre de passer Peut-être le 31 HM Parce que j'ai fini le 29 La vidéo arrive très bientôt Le 30 Je l'ai one shot Donc je n'ai même pas fait de vidéo Du coup Et le 31 Bon on verra Tant et en heure Du coup laissez-moi tranquille Pour instinct Le 31 C'est le dernier chapitre Bon écoutez On va tester ça Choisir Voilà On va jouer comme ça Voilà On va jouer comme ça On passe directement A notre mine d'attaque Donc on va jouer comme ça On va voir un petit peu Le taux de proc Du projet de plus Et un petit peu Son déplacement A notre gentille Iris On va sur du 21 NM Pour être tranquille Voilà Et jouer C'est parti Hop Commencez Alors Qu'est-ce qu'on va chercher Alors moi ce qui me dérange Voilà C'est exactement ça du coup Est-ce que ça va se cumuler Du coup ça veut dire Que j'aurai une troisième frontale Enfin une deuxième frontale Plutôt Quand je vais tirer Quand ça va proc Mais écoutez On va essayer tout de suite On va essayer tout de suite Normalement c'est une frontale Qui apparaît De temps en temps Donc ça veut dire Que j'aurai une double frontale Et ça j'aime pas du coup J'aime pas jouer avec deux frontales Déjà de base Voilà Donc après C'est ce qui me dérange C'est ce que j'allais dire En plus ça me dérange du coup Cette façon automatique Voilà C'est dire que c'est là De temps en temps Pas là etc Donc si j'ai une frontale Comment ça marche Donc on va voir tout de suite Voilà C'est cool C'est réglé On aura la réponse Directement maintenant Donc Ok Donc là je tire Ah vous avez vu Il y en a trois Ah je suis pas fan du tout Donc là il y en a deux Trois Deux Trois Trois Vous avez vu ou pas Donc la flèche frontale Se cumule avec ma flèche frontale De base Enfin le projectile plus Comme il l'appelle Par rapport à son skin Skill Skill Sa compétence Je suis pas fan Je suis pas fan D'avoir une deuxième frontale C'est Je vous l'ai d'aujourd'hui Donc voilà On continue On continue On continue On va voir un petit peu Son déplacement On va voir un petit peu Si vraiment Elle se déplace Significativement Plus rapidement Ou pas du tout Voilà Si quand même Ça se déplace plus vite Ah ouais On le ressent Vous avez vu ou pas Ouais si 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 Quand même Alors effectivement Ça se déplace plus vite Donc du coup Tu peux plus facilement Esquiver les ennemis Qui te rushent dessus Ceux qui viennent Au corps à corps Mais Mais est-ce que C'est vraiment Nécessaire en soi Je vais te dire non Voilà Mais bon après Voilà On y va Pour le prochain boss Vous avez vu Il y a 3 frontales 2 2 3 2 2 2 3 3 Donc ça prend quand même Assez souvent Donc est-ce que maintenant Du coup Voilà Est-ce que Ce serait pas judicieux Du coup De prendre autre chose Qu'une frontale maintenant Parce que je veux dire Si une frontale apparaît De base Il en fallait toujours une Maintenant Je vais prendre intelligence Maintenant Est-ce que c'est judicieux De prendre une frontale Déjà de base en skill Puisqu'elle a une frontale Quasi Un tiers sur trois Plus ou moins C'est un reste approximatif C'est un premier jet Bien entendu C'est un premier test Regardez ici 3 Je vais me reculer un petit peu 3 3 1 2 3 4 Là je vois pas 1 1 Ici Et encore une Encore une Alors ça proc assez souvent Vraiment Ça proc assez souvent Donc c'est intéressant Peut-être que ça me permettrait A ceux qui jouent Iris Dans le futur De ne pas prendre le skill Flèche frontale Déjà Ça peut être intéressant Alors l'esquive C'est très difficile à quantifier On va peut-être essayer Avec un build esquive complet Avec des doubles serpents Je crois C'est ça pour l'esquive Si je dis pas de bêtises Avec du esquive Dans tous les sens Avec la veste de dextérité aussi Au corps à corps Il n'y a pas De flèche frontale En plus Ça c'est aussi intéressant Du coup Est-ce que C'est compliqué Dans le sens où Ces projectiles Ne fonctionnent que Sur du distance Si je veux Au corps à corps Il n'y a pas de frontale De temps en temps A tester En fait il faut tester Pour l'instant En soi Je trouve pas mieux Qu'Elix aujourd'hui Vraiment Elix C'est juste Le mode bourrin Est juste magnifique Tu cours Tu cries Bam 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 DBR J'ai plus de vie Bam bam Encore plus fort Franchement Je trouve ça Je trouve ça Vraiment très très fort Qu'est-ce que vous en pensez De ce héros Pour l'instant Au premier jeu Bien entendu Moi ce qui me dérange Ce que j'aime bien Déplacement Bien entendu C'est toujours bien De se déplacer plus vite Mais c'est pas non plus Une nécessité de ouf Vraiment C'est pas ouf en soi Maintenant La frontale Peut être bien Si t'as pas de frontale Dans tes skills Que tu lootes Maintenant Comme au début Vous l'avez vu Au tout début Je voulais tester Nickel Parfait Très bon test Maintenant Voilà En avoir deux Je suis pas fan Et ça ne fonctionne Malheureusement pas au cac Sa compétence Donc du coup Ah c'est très Encore une frontale C'est quoi pour le délit On fait ça Voilà On va en avoir du coup Quatre Regardez Ça va être énorme Trois Quatre Quatre Oh c'est énorme Ça sert à rien Ça sert à absolument Rien les amis Je vais me mettre là Pour le rebond Ouais Je suis pas Je suis pas fan De ça C'est aléatoire Si encore Elle l'avait tout le temps Ça aurait peut être Un petit peu cheaté Quand même Mais au moins On sait Du coup On ne prend pas Voilà C'est aléatoire Et ça ne fonctionne pas au cac Ça ça me dérange Malheureusement Mais écoutez Premier test fini Voilà Premier jeu fini J'aime bien Le déplacement J'aime bien Le projectile plus Mais comme je vous l'expliquais C'est aléatoire Donc dans les commentaires Dites moi ce que vous en pensez Je vais démonter ce boss Attendez Je regarde un petit peu Pour l'esquive Je vais arrêter de tirer Voilà Alors j'ai pris le coup J'ai pris le coup J'ai pris le coup Là je prends les coups Ok Bon On va faire ça Petite pause Là Voilà On fait une petite pause C'est mignon J'ai pas vu les logos Ok Bon Qu'est-ce que vous en pensez De ce héros Les amis Ses frontales Sont pas mal Ou pas pour vous Ses déplacements Son esquive Etc On a vu L'esquive apparemment Est élevé Mais j'ai pris tous les hits Donc voilà Je l'ai dit L'esquive C'est très aléatoire Donc voilà Dites-moi de tout Dans les commentaires N'hésitez pas à un petit pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo Abonnez-vous Si ce n'est pas le cas Partagez la vidéo Commentaire Des bisous à tous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz